Musique Bonjour mes amis abonnés et aux nouveaux membres je refais ce rituel pour attirer à l'amour. Beaucoup d'entre vous me disent de ne pas la comprendre. N'oubliez pas de partager la vidéo et d'activer la cloche pour rester informé. Sorcière Mina La magie de la banane S'il est commun d'utiliser la banane pour attirer l'amour, c'est parce que le bananier possède des vertus magiques reconnues. Le culte de cet arbre fruitier est très ancien et est encore largement pratiqué en Inde, où il est d'ailleurs surnommé l'arbre du paradis. Dans ce pays, de grandes fêtes mettent chaque année la banane à l'honneur, avec les rues décorées de régimentiers et de feuilles de bananier. Souvent associé au féminin et plus précisément à la déesse romaine Vénus, le bananier est connu pour posséder une puissante créatrice et des vertus de fécondité. Au Brésil, enfin, ce fruit est largement considéré comme un symbole de magie érotique. Pour toutes ces raisons, l'utilisation de la banane pour attirer l'amour est assez répandue à travers le monde et a fait ses preuves à de nombreuses reprises. Sachez tout d'abord que la magie blanche est absolument inoffensive. Elle ne convoque que les bons esprits et, en cas de mauvaise exécution, le rituel risque tout simplement de ne pas se produire. Chacun d'entre nous est capable de réaliser un rituel de magie blanche car celle-ci a uniquement recours à des symboles positifs. Dans les rituels de séduction, la banane est utilisée pour attirer l'amour d'une personne en particulier, celle de votre choix. Écrivez son prénom sur une feuille de bananier, trouvable dans le commerce. Pliez le papier puis glissez-le entre les deux tranches de banane, avant de refermer celle-ci. Enroulez le tout dans un sac plastique puis prononcez l'incantation suivante, « Que le miel de la banane vienne sucrer le cœur de la personne que j'aime ». Voilà comment, avec une méthode simple et efficace, utiliser la banane pour attirer l'amour avec certitude. Il y a beaucoup de magie blanche. Vous êtes éperdument amoureux d'une personne qui ne semble pas éprouver les mêmes sentiments à votre égard ? Vous souhaitez reconquérir celui ou celle qui vous a quitté ? Dans la magie blanche, il existe de nombreux rituels pour faire évoluer les choses en votre faveur. Il est par exemple possible d'utiliser le rituel d'amour de pleine lune. Comment garder l'amour grâce à la magie blanche ? Rituel pour oublier un amour. Filtre d'amour, simple à réaliser, et efficace. On a tous rêvé d'un jour trouver l'amour. Et on a tous rêvé, une fois celui-ci en vue, d'avoir le même sentiment de cette personne, en retour. Le filtre d'amour est un breuvage plus ou moins complexe à réaliser, ayant des vertus aphrodisiaques, termes provenant d'Aphrodite, déesse grecque de l'amour, et permettant à son utilisateur d'être aimé de la personne de son choix. Ici, en me basant sur diverses légendes et filtres préexistants, j'ai pu tester un filtre, simple et efficace. Le seul risque est que ce soit une autre personne que celle visée que se prenne de vous, aussi, ne surdosez pas, et respectez bien les quantités. Ingrédients Une fois œuf, de poule, une fois cuillère à soupe de cannelle, 50 g de chocolat, 30 g de beurre, 10 cl de rhum blanc, 10 cl de lait, une rose rouge, un cheveu vous appartenant. Le rituel Une bougie blanche du feu, une photo de l'être aimé Préparation Faites fondre le beurre et le chocolat ensemble, une minute au micro-ondes. Y ajoutez la cannelle puis le jaune de l'œuf uniquement, mélangez. Ajoutez la cannelle, le rhum blanc, mélangez à nouveau jusqu'à obtenir un mélange fluide et homogène. Versez le lait Retirez un pétale de la rose, enveloppez-y votre cheveu, puis déposez-le au centre de votre filtre. Laissez le tout reposer huit minutes, pas une de plus, ni de moins. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à retirer le pétale, et c'est prêt. Cependant, il vous reste une petite chose à faire, le filtre en lui-même ne suffit pas. Ainsi, vous devez allumer une bougie blanche à l'extérieur, jardin, forêt, peu importe, au pied d'un arbre de préférence. Déposez le pétale précédemment utilisé sur la photo de l'être aimé, puis enflammez le tout, attention aux brûlures. Laissez la photo brûler à terre. Une fois le feu éteint, recouvrez-la de terre, buvez le filtre. A noter, plus la photographie mettra du temps à brûler, plus les effets du filtre mettront de temps à apparaître. L'âme de bébé sommes-nous tous des réincarnations. Dans la première étape, en temps de chou, âme infantile, elle a appris l'existence physique, la vie et la mort, ainsi que le besoin de prendre soin de soi. Au cours de la deuxième étape, en temps de chou, âme bébé baroblique enfant, elle s'est familiarisée avec la société, la culture et la communauté, le besoin de structure, d'appartenance et de rôle. A la troisième étape, en temps de chou, âme mature, elle a appris la coexistence et l'interdépendance, assumant la responsabilité de ses relations, honorant la différence et l'altérité. Enfin, l'âme est prête pour la dernière étape du voyage, le retour à l'unité et la fin de la réincarnation. Ceux qui traversent la deuxième étape de la réincarnation vivent ce que l'on appelle, l'âme de bébé. Les leçons à tirer pendant cette étape sont l'adaptation aux règles et coutumes de la vie dans une société ordonnée et civilisée. Pendant la deuxième étape du développement de l'âme, la vie humaine ne se focalise plus sur la survie physique quotidienne. Elle se concentre sur la participation à une structure sociale qui procure ordre, sécurité et sentiments d'appartenance. Tandis que l'âme infantile s'épanouit dans une sorte de « jardin d'Éden », l'âme de bébé aime se trouver dans une société parfaitement ordonnée et soumise à des règles. Cette étape met l'accent sur la maîtrise de soi, l'art tenu et le respect des règles, en maîtrisant ses impulsions personnelles à court terme au profit de la stabilité et de la sécurité à long terme. Il y a le sentiment de jouer un rôle significatif, de faire quelque chose d'important et d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. La vie en société est un système de concessions mutuelles. On apprend à donner, favorisant ainsi le bien commun. En termes freudiens, il s'agit d'avoir un surmoi pour apprivoiser le ça. L'ego n'est pas encore au point. Les perceptions Il est naturel de chercher l'ordre dans le chaos apparent de la vie. Et à ce niveau de conscience, nous imposons l'ordre. Un ordre simple et absolu. L'âme de bébé adopte des structures fixes et permanentes comme des règles strictes, l'ordre public et des rôles définis de manière rigide, y compris des rôles de genre. Tout ce qui est perçu doit être compatible avec ce cadre rigide. Si les faits semblent remettre en cause les convictions de chacun, les faits doivent être faux, car le système de croyance est toujours « bon ». Les actions doivent aussi être cohérentes avec des règles clairement définies. Ainsi, l'âme de bébé a tendance à réfléchir en termes de dualisme simple, « bon vs mauvais, vrai vs faux, nous vs. » Par exemple, s'il vaut mieux être propre que sale, la propreté est absolument bonne alors que la saleté est absolument mauvaise. Il n'y a pas de zone grise. Nous contre eux. A la première étape, l'environnement était perçu comme un élément qui aide ou qui nuit à la survie. Mais pour l'âme de bébé, le monde se divise entre l'environnement physique non civilisé et la société civilisée. Et la société est composée de « bons » ou de « mauvais » acteurs, des êtres humains qui agissent délibérément dans le bon ou le mauvais sens. Les croyances sont également prédéfinies par la culture et les actions, par les lois et les règles de la société. Ces âmes ne se concentrent pas encore sur la mise en place de leurs propres perspectives, motivations ou priorités. L'éducation de l'âme de bébé aura tendance à être marquée par la discipline et le sens de la bien-séance. Ces âmes apprennent en prenant connaissance des deux côtés de chaque problème. Il est donc probable qu'il y ait incarnation à ce stade en tant que criminel et hors la loi, ainsi que des citoyens respectueux de la loi, en particulier au premier stade. En tant qu'u individu, ils veulent faire ce qui est jugé juste. Leur sens de la justice est en grande partie dicté par leur passé et leur éducation est peut-être très conservateur et radical. Une âme de bébé peut travailler en tant que bourreau de travail et le faire avec un grand sens de la justice. Pour certains, la grande rigidité et l'inflexibilité créent des tensions et des conflits internes importants. L'âme de bébé peut être sujette à l'agressivité et punir les autres qui transgressent la loi de façon excessive, pour alléger leurs propres conflits. En règle générale, ces personnes préfèrent rester avec leurs propres groupes ethniques dans de petites villes calmes. Elles ne sont pas à l'aise dans la grande ville avec toutes ses complexités, ses règles ambiguuses et ses tentations pécheresses. A certains égards, l'âme de bébé représente le summum de la civilisation. En effet, les règles et les lois qui sous-tendent la société moderne découlent de la pulsion de l'âme de bébé d'organiser la vie en communauté. Mais avec sa fixation sur les règles, l'hygiène et un comportement moral honnête, elle peut paraître démodée et impolie auprès des âmes plus âgées. Ces personnes aiment garder leur intérieur particulièrement propre, à tel point que d'autres peuvent les considérer comme obsessionnelles ou paranoïaques. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501